Les feux tricolores sont des éléments de signalisation lumineux servant à réguler la circulation au niveau des intersections. En fonction de la couleur affichée, ils permettent ou non aux usagers de franchir une intersection. Malheureusement, depuis quelques jours, des dysfonctionnements sont constatés au niveau de certains de ces dispositifs, très déterminants pour la bonne circulation à paracour. Au niveau du carrefour des travaux publics, celui de la voie, du marché des pots et bien d'autres, les feux tricolores installés dans ces intersections connaissent des dysfonctionnements. Au carrefour du marché à Zeké, où il y a beaucoup de circulation, on a remarqué que le feu ne marche pas de tous les quatre côtés. Ici, les feux ne marchent pas de tous les quatre côtés. Ça ne marche pas. Ce n'est pas bon. Tu peux, à un certain moment, faire constater que le feu d'Algouda, il y a un côté qui ne marche pas. Ce dysfonctionnement des feux tricolores est à la base des altercations entre usagers de la route. Il est la cause principale des accidents graves et ou mortels. Pour preuve, un accident s'est produit la semaine dernière au carrefour douane qui a occasionné plusieurs dégâts matériels. Ça ne favorise pas la circulation. Il y a des risques d'accidents. Par exemple, le vendredi soir, vers la nuit, il y avait un accident parce qu'il se discute sur la voie. D'autres disent que je vais passer. D'autres disent que c'est moi qui vais passer. Et c'est comme ça, ils se sont coincés. Très inquiets par la situation qui dure plusieurs mois, des usagers de la route lancent ce cri de cœur. J'appelle les autorités de parcours précisément le maire et ses adjoints de venir réparer ce feu parce que si le feu ne marche pas, c'est nous les usagers qui en souffrons. Nous invitons la mairie et le chef de l'État à mener un débat pour qu'ils règlent les feux qui ne travaillent pas dans la ville pour qu'il y ait moins d'accidents. Le dysfonctionnement de ces feux tricolores constitue un grand danger pour les usagers de la route. Ainsi, pour éviter les accidents dus au mauvais état de ces dispositifs, les autorités municipales et celles en charge de la sécurité routière doivent agir le plus tôt possible pour le bonheur des usagers de la route.